« Breaking News » Cameroun, la communauté des états d'Afrique centrale dit non au discours de haine dans l'univers médiatique. « Merci de rester sur CNN » « Breaking News » La progression des discours haineux sur certaines chaînes de radio et télévision africaines, à travers des émissions de débats, a atteint des proportions inquiétantes pour la stabilité et le maintien d'un climat de paix et de sécurité dans plusieurs pays d'Afrique centrale. Le même constat est observé sur les réseaux sociaux. Une situation dont le corollaire est très souvent l'atteinte aux droits de l'homme. Face à cette situation, la communauté des états d'Afrique centrale tient depuis ce 28 novembre 2023 à Douala, dans la capitale économique du Cameroun, une conférence avec des journalistes et professionnels des médias d'Afrique centrale pour évaluer et faire un plaidoyer en vue d'un soutien efficace à la stratégie nationale de lutte contre les discours de haine et l'incitation à la haine et à la violence dans la sous-région Afrique centrale. Le gouvernement camerounais, en collaboration avec les pays frères de la sous-région Afrique centrale, est en train de travailler justement pour bannir le discours de haine qui ne fait que monter dans les médias parce que vous savez que c'est les médias qui sont les supports et les véhicules de ces détours parce que nous avons la liberté d'expression dans nos différents pays et surtout que la liberté de la presse existe. Et vous avez vu qu'il y a un foisonnement de médias libres, tant que les radios comme les télévisions. Et c'est par ces canaux, y compris même les réseaux sociaux, qui sont aussi des canaux de communication, qui font que les gens sont désinhibés et le discours de haine s'est développé au sein de notre société. Et c'est devenu très dangereux. Et c'est pour cela que sans vouloir restreindre la liberté d'expression, le gouvernement travaille pour que les gens prennent conscience que c'est dangereux. Les journalistes et les professionnels de médias de la sous-région Afrique centrale se doivent de procéder par une autorégulation afin d'éviter que la propagation de ces discours de haine ne sème le chaos au sein des différentes nations. La dangerosité de ce discours pour la paix, la cohésion sociale, la sécurité et le développement. Et c'est ce qui justifie l'utilité d'une telle rencontre qui réunit les journalistes et les professionnels des médias de toute la sous-région, ici à Douala, où tout a commencé, le début de ce processus, et en prélude à une rencontre importante ministérielle des ministres de la communication de la sous-région prévue le mois prochain à Bangui, en réplique centrafricaine, pour parachever l'élaboration de cette stratégie sous-régionale et de son plan d'action. Le plaidoyer de lutte contre la prolifération des messages est née observée sur certains plateaux de télévision et radio africaines, une initiative saluée par les professionnels de médias. Écoutez, c'est une bonne initiative dans la mesure où on a vu que ces derniers mois, les discours de haine et d'incitation à la violence ont gagné du terrain et c'est au quotidien pratiquement qu'on les vit. C'est une situation face à laquelle il faut réagir, il faut mettre en place des mécanismes qui puissent les contenir pour l'intérêt de la société dans laquelle nous vivons, qui doit être une société pacifiée, régulée, où l'on tient compte d'un certain nombre de normes pour ne pas dire n'importe quoi. Et là, on sait très bien qu'avec les réseaux sociaux, cela prend plus d'ampleur et cela pourrait nous conduire à des risques très importants, surtout pendant les périodes électorales. Vous savez, par exemple, le Cameroun qui va en vivre dans quelques mois, dans quelques années encore, dans quelques mois précisément, est exposé comme tous les autres pays de la sous-région. Donc, bonne initiative avec tous ces mécanismes qui seront mis en place qui permettront effectivement d'apporter une réponse assez idoine face à ce phénomène qui est inquiétant pour notre sous-région. Il sera donc question au cours de cette conférence régionale des journalistes et professionnels de médias d'Afrique centrale de trouver de meilleures stratégies pour endiguer ce phénomène de discours de haine dans l'univers médiatique de la sous-région, sans toutefois porter atteinte à la liberté d'expression. Merci d'être sur CNN, la télévision Autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking News Breaking News The CNN